L'intelligence artificielle a fait irruption dans le débat public et donc le CESE a décidé de se saisir de cette question de manière transversale. Il est donc naturel pour la Commission de l'environnement de travailler sur le sujet. Nous avons choisi d'explorer deux aspects. D'une part, quelle est l'empreinte environnementale de l'intelligence artificielle et d'autre part, en quoi l'IA peut aider à relever un certain nombre de défis liés à la dégradation de l'environnement. L'intelligence artificielle peut être une chance pour mieux appréhender les nécessaires transitions qui sont devant nous et singulièrement celles qui sont liées au climat et à la biodiversité. Mais pour ça, il faut bâtir une intelligence artificielle de confiance. Regardez, quand il est question de l'eau, nous avons tous accès à l'eau, mais nous savons qu'il faut fermer le robinet parce que l'eau est un bien précieux. Quand il est question de la chaleur dans nos bâtiments, nous savons qu'on peut chauffer notre maison, notre appartement à 20, 21, 22, 23, mais nous savons aussi qu'il faut être sobre parce que c'est mieux pour le portefeuille et aussi mieux pour le climat. Et bien sur le numérique et particulièrement sur l'intelligence artificielle, il faut aussi sensibiliser l'ensemble des citoyens de notre pays au niveau mondial pour avoir les mêmes comportements de responsabilité. Avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir bien mieux intégrer les énergies renouvelables au réseau. En les intégrant mieux, on va pouvoir aussi faire dialoguer l'usage de l'énergie et la production de telle sorte qu'il va falloir produire moins, adapter sa consommation et la production au moment où on a plus d'énergie. Dans le bâtiment, l'intelligence artificielle permet de mieux comprendre le fonctionnement du bâtiment et ainsi de faire en sorte de réduire de 20 à 40% les consommations énergétiques du bâtiment. Dans l'agriculture, avec la prévision du climat, on accompagne ce secteur pour produire mieux et moins et probablement réduire l'ensemble de ses footprints. Le GIEC lui-même dit qu'avec l'intelligence artificielle, il construira des modèles plus rapides pour comprendre les évolutions du climat et en l'en comprenant davantage pour permettre de réagir mieux que nous le faisons déjà aujourd'hui. Par exemple, on a Microsoft qui a eu une augmentation de 34% de sa consommation d'eau entre 2021 et 2022, ce qui équivaut à la consommation de 2500 piscines olympiques. Le gros problème que soulèvent les études aujourd'hui, c'est l'effet rebond qui est très mal quantifié par les scientifiques. Cet effet rebond, c'est le fait que l'optimisation de l'outil va conduire à une surconsommation des services qu'il offre et également une surconsommation des terminaux, des matériels, avec donc une obsolescence programmée et une augmentation des déchets produits. Quatre axes. La première portant sur l'action à l'international. Nous proposons que la France soit moteur pour traiter de la question de l'impact environnemental de l'IA. Ça peut être notamment le cas au moment du Forum international qui se tiendra à Paris les 12 et 13 février prochains. Deuxième axe, c'est celui du monde du travail, avec des préconisations qui portent d'abord sur la formation des salariés et ensuite sur des financements fléchés pour aller vers la construction d'IA frugale et au service de la lutte contre le dérèglement climatique. La deuxième partie de cet axe concerne les entreprises et nous proposons qu'elles agissent en faveur de l'éco-conception de leurs produits et dans le cadre de l'interopérabilité de leurs données, ce qui permet l'échange de données entre les entreprises de différents secteurs. Troisième axe porte sur les utilisateurs avec une campagne d'information visant à développer leur connaissance sur l'usage des IA et également de disposer d'un indice concernant l'éco-conception des IA et du coup un indice sur la frugalité ou pas des outils numériques qu'ils utilisent. Notre dernier axe concerne les data centers et vise en premier lieu que la construction de ces bâtiments n'empiète pas de manière disproportionnée sur le foncier et donc privilégie des zones d'installation, de réindustrialisation des zones industrielles délaissées. Et deuxièmement que la chaleur fatale émise par ces centres de données soit réutilisée par exemple par les collectivités territoriales ou par des équipements publics.